Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'Institut culturel Bernard Magré à Bordeaux dans cette exposition « Pierre Soulages, l'art de la gravure » organisée avec la maison de vente Milon dans le cadre du cycle de vente « Pierre Soulages, l'art de la gravure » initié en avril 2022. Tout au long de sa carrière, Pierre Soulages a exploré les possibilités qu'offre l'eau forte, cette technique ancienne d'impression qui existe depuis le XVe siècle et dont le principe est resté inchangé. Il s'agit d'une plaque de métal gravée par l'acide, puis ancrée et pressée fortement contre le papier. Pierre Soulages en a modernisé l'usage et a produit un ensemble riche et divers en textures, en couleurs, en formes, immédiatement reconnaissables et dans lequel chaque eau forte est une création originale qui est issue de la rencontre entre l'artiste, le graveur et la matière. Je vais vous présenter aujourd'hui deux œuvres qui montrent toute la richesse et l'évolution du travail de graveur de Pierre Soulages. Nous avons ici l'eau forte 1, la toute première eau forte de l'artiste. En 1951, Pierre Soulages rencontre Madame Lacourière, qui lui propose et l'invite à venir à l'atelier de son époux, Roger Lacourière, un graveur parisien réputé, notamment pour sa pédagogie, et qui mettra à disposition de Pierre Soulages toutes ses connaissances et son matériel technique pour réaliser ses tout premiers cuivres. On est ici dans une eau forte qui est encore une quasi-gravure d'interprétation, dans la mesure où elle prend encore les formes, elle s'appuie encore sur son travail de peintre, et surtout on voit autour la cuvette rectangulaire qui est celle de la plaque gravée qui est imprimée sur le papier. Mais très vite, Pierre Soulages fait évoluer sa pratique et découvre qu'il peut graver les plaques de métal à l'excès, à l'acide, jusqu'à les trouver. Et c'est ce qu'on voit sur cette remarquable épreuve de 1973, il s'agit de l'eau forte 22, qui est la plus grande eau forte que Soulages ait jamais tirée. On voit ici que la plaque a perdu ses limites rectangulaires originelles et a été trouée. C'est ici la forme du métal qui crée le motif. Pierre Soulages joue aussi avec le matériau employé pour réaliser l'eau forte, avec ses tons qui rappellent le métal du matériau utilisé, ici le cuivre. Cette eau forte, qui a été tirée à 90 exemplaires, est une des plus rares de l'artiste et une des seules qui n'est pas tirée à Paris. Il l'a réalisée avec un graveur italien. Ces deux œuvres font partie de l'ensemble de 34 eau fortes, présentées dans l'exposition Pierre Soulages, l'art de la gravure, à l'Institut Bernard Magré à Bordeaux, du 28 janvier au 26 février. Et nous vous donnons également rendez-vous le 6 mars 2023 à Paris pour la vente Pierre Soulages, l'art de la gravure 3, dans lequel nous prévoyons nouveaux records.